... Nous voici de retour dans les studios d'ETV à Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que de Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, RTL. M. Alain Sorez, président du comité régional olympique et sportif de Guadeloupe, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique Tircé. Vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 pour tirer la bonne question qui vous a été préparée par mes confrères journalistes. Donc, choisissez un numéro. Le 7. Le 7, c'est un chiffre symbolique. Alors, la question, quelles sont vos ambitions politiques ? Alors, est-ce que j'en ai encore ? C'est la vraie question. J'ai des ambitions pour la Guadeloupe. Pas d'ambition personnelle. Je joue collectif, moi. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je vois que beaucoup de Guadeloupéens veulent à tout prix être maire, être président. Pendant 12 ans, j'étais au comité directeur de la Guadeloupe de football. J'étais simplement, et pourtant, on m'a donné des dossiers que j'ai menés à bien. Je peux être simple conseiller municipal délégué au sport. Ça me suffit. À partir du moment, s'il y a un vrai maire dynamique avec des ambitions, un président de région dynamique avec des ambitions, voilà, on peut servir son pays. Pas obligatoirement en ayant des titres, des fonctions. Et surtout, ça me déplaît de plus en plus de voir que certains pensent d'abord à eux, à leur poche, comme on dit, très vulgairement. Et ça se répercute sur les jeunes qui n'ont pas encore de mandat électif parce qu'on voit que la population, de plus en plus, se méfie maintenant de la parole politique et des politiciens. Une réaction, messieurs ? Pas de réaction. Donc, on va tirer tout de suite un autre numéro. Donc, choisissez un chiffre entre 1 et 10. Pour la seconde question qui vous a été préparée par nos confrères journalistes. Le chiffre 9. Le chiffre 9. Alors, le 9, la question. Blaise, lisez la question. Avez-vous connaissance de cas de harcèlement sexuel dans le milieu sportif en Guadeloupe ? En tant que président du Crosse, j'ai eu à vivre à la fois courrier reçu et des appels. Donc, en général, on nous demande de ne pas donner suite, surtout quand c'est anonyme. Parce que dans le cas de harcèlement sexuel, il faut faire attention aussi à des dénonciations gratuites. Et de plus en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut faire attention que celui qui est accusé n'est pas en fait une victime future. Dans quel sport ? Dans tous les sports. On reçoit des appels, on a des dénonciations, entre guillemets. Mais sinon, officiellement, au jour d'aujourd'hui, il y a des procédures ouvertes. Un ou deux cas, à ma connaissance, je ne connais pas plus, qui sont en cours. Il existe alors ? Le raccèlement sexuel existe quand même ? Si c'est démontré in fine par la justice. Il y a des cas pendants ? Les procédures sont en cours et donc il faut attendre la fin des enquêtes. Alors, tout de suite, on va tirer un nouveau numéro, toujours un chiffre entre 1 et 10. Le 5. Le 5 pour M. Sorez. Alors, la question numéro 5 qui a été tirée, faut-il emprisonner ceux qui proposent des substances de pente à nos sportifs ? Je pense que dans le processus des sanctions qui sont prévues, effectivement, il peut y avoir à la fois sanctionné le sportif, sur le point sportif. Mais également aussi, si on démontre qu'il y a une filière, maintenant, c'est à la justice de mettre fin à cette filière. Et donc, il y a des sanctions pénales qui s'imposent. Et vous avez connaissance de filières locales qui auraient été démantelées, de sanctions qui auraient été prises ? Il y a eu la difficulté avec les filières dans ce domaine pour le sport. C'est si, dans la chaîne, si quelqu'un n'ose pas parler et dénoncer, c'est difficile ensuite de démontrer. Et il y a la loi de l'OMERTA, en fait. Voilà. Et donc, l'OMERTA, surtout au niveau sportif, c'est très compliqué parce qu'on parlait d'insertion et d'emploi. Il faut savoir que le jeune sportif, c'est comme l'harcèlement sexuel pour les jeunes. Le jeune sportif a tellement de besoins pour financer sa carrière, pour financer son insertion, qu'il est en prise à certaines pressions diverses et malveillantes. Eh bien, merci pour ce tircier. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, M. Sorez, c'est l'heure de l'ordonnance, comme vous l'avez compris. Vous n'êtes pas docteur, mais ce qu'on va vous demander, tout simplement, c'est votre ordonnance sur... Alors, la première ordonnance que vous aimeriez avoir, c'est quelle est votre prescription pour 2018 pour que les Guadeloupéens puissent gagner un maximum de médailles pour les prochains Jeux olympiques ? Ma prescription, c'est de nous faire confiance, l'équipe en place, de me réunir au président, peut-être, non ? Ça serait trop facile. Première prescription, donc. Ma première prescription, c'est ce que nous avons mis en place et qui consiste à dire... C'est bien d'entendre un jeune Guadeloupéen dire que son objectif, c'est 2024. Mais grâce à la politique que nous avons mise en place, qui consiste à nous ouvrir sur notre environnement géographique, avant 2024, il y aura les Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe en 2018, les Jeux panaméricains en 2019, les premiers Jeux de la Caraïbe organisés par la Guadeloupe en 2021. Ensuite, il va y avoir à Panama, encore en 2022, les Jeux de la Caraïbe et d'Amérique centrale. Ensuite, au Chili, en 2023, encore les Jeux panaméricains. Si un jeune Guadeloupéen boxeur, cycliste, escrimeur n'arrive pas à gagner des Cubains, des Mexicains, des Trinidasiens, en athlétisme, il ne peut pas réussir aux Jeux olympiques. Et c'est ce que nous voulons développer comme politique, nous le disons à la fois au niveau local, mais au niveau national, si on veut avoir de bons Guadeloupéens au service d'une bonne et belle équipe de France, avec l'augmentation de médailles, il nous faut, un, augmenter le nombre de pratiquants, mais deux, nous donner cette possibilité d'aller nous former, d'aller faire des compétitions dans notre environnement où il y a ce qui se fait de mieux dans certains sports. André-Jean Vidal. Quelles mesures souhaiteriez-vous qui soient mises en place pour que nos jeunes sportifs soient moins victimes de dopage ? Moins victimes de dopage, alors c'est une augmentation, alors si c'est une question de finances à ce qui paraît, ce qui est triste à dire, parce qu'apparemment les contrôles, ça a un coût, en personnel, etc. Donc il faudrait trouver le moyen d'augmenter cette dotation financière, parce que maintenant il va y avoir de plus en plus de pratiques, je vois qu'il y a des sports qui se développent, et il faut faire attention que certaines ne veulent pas arriver trop vite au sommet. Je pense que j'ai eu à dénoncer en début d'année dans mes voeux certaines dérives, il ne s'agit pas seulement de dérives au niveau de produits dopants très dangereux, mais il y a des dérives, à l'époque on appelait ça la troisième mi-temps, mais il y a des troisième mi-temps qui sont excessifs, il y a maintenant des troisième mi-temps qui se font même à l'entraînement, il y a des troisième mi-temps avant les compétitions. Expliquez à nos téléspectateurs ce que vous entendez par troisième mi-temps. Troisième mi-temps, c'est à la fin d'un match, à la fin d'une compétition, vous pouvez célébrer, plus souvent lorsque vous avez gagné si possible, mais même lorsque vous avez perdu, vous pouvez... On se réconforte un peu. Voilà, ça réconforte un peu, ça remet l'esprit de groupe, etc. Donc on se prend, le plus souvent on se prend une bière, un alcool, voilà, une bonne pizza. Bon, c'est bon enfant et... Vous appelez ça du dopage ? Non, je n'appelle pas ça du dopage, c'est la dérive maintenant qu'on a... Les excès ? Les excès, c'est que chez certains de nos jeunes sportifs waloupéens, les sportifs waloupéens, il y a une consommation excessive et d'ailleurs... On arrive chargé quoi. Voilà, on arrive chargé et la plupart du temps, lorsqu'on regarde les sportifs qui se sont fait prendre des contrôles anti-dopage, le plus souvent c'est la consommation de cannabis. Et les médecins écrivent dans le rapport la réponse des sportifs, je ne savais pas que le cannabis était sous la liste. C'est juste un petit joint. Donc non, le petit joint avant, pendant ou après la compétition, non. Et lorsqu'un journaliste, un responsable va au stade, va dans un gymnase, lorsqu'il arrive, il n'a pas à sentir certaines odeurs. Il n'a pas à voir certaines pratiques dans les glaciaires, non. Il y a une autre façon de faire, surtout lorsqu'on vise le haut niveau, parce que c'est important d'avoir l'hygiène et la santé pour le sportif. Blaise Menjiwa, une question de EFMRTL. Absolument. Alors, parlons d'harcèlement. Quelles sont les dispositions que vous allez mettre en place pour contrer ce phénomène dans le milieu sportif en Guadeloupe ? Alors, nous nous appuyons, nous, sur la charte. Il y a plus de dix ans, il y a eu une charte entre le ministère et le comité national olympique et sportif français, où ensuite on demande à chaque ligue et comité de dire, à leur club, d'informer les présidents, d'abord les présidents qui sont des lanceurs d'alerte, par l'observation des cadres techniques et aussi par l'observation des jeunes par rapport à ce qu'ils vont dire, leur comportement. Et à partir de là aussi, il faut informer et former. C'est une obligation maintenant pour tous les présidents d'associations sportives. Alors, ceux qui ont des locaux, qui sont propriétaires de leur club, Ors, par exemple, on leur demande d'afficher notamment cette circulaire pour faire en sorte que les cadres techniques, les dirigeants, les adultes puissent être au fait de ce qu'ils risquent, notamment au niveau pénal, mais aussi que les enfants, les jeunes sportifs puissent savoir à quel moment et comment libérer la parole. Oui, parce qu'il y a l'omerta aussi dans ce cadre-là. Il faut avoir le courage. Ce n'est pas évident, comme je viens de le dire, ce n'est pas évident pour un jeune de se débarrasser de cette emprise parce que, comme je vous l'ai dit, le plus souvent, c'est dans un donnant-donnant malsain, donc c'est très difficile. Eh bien, merci, M. Alain Sorez, pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Nous tâcherons de faire un point dans l'année sur le suivi de votre politique que vous venez de nous expliquer. Alors, tout de suite, on va passer à notre rubrique de promotion avec notre partenaire, puisque cette émission est faite en partenariat avec le France-Antilles. André-Jean Vidal, donc, vous nous avez ramené le mag. Je vous offre le mag. Le mag qui va paraître, donc, samedi prochain, qui vient de sortir de l'impression. Donc, nous avons fait un dossier complet sur le carnaval à la télé. Et pour ce qui est des rubriques, nous avons mis sous l'angle de Saint-Valentin. D'accord. La Saint-Valentin qui est... La fête des amoureux. Donc, à l'intérieur, une promenade pour les amoureux, des livres pour les amoureux, etc. Ou ceux qui veulent, voilà, séduire. Alors, on le retrouve en kiosque, bien sûr. On le retrouve en kiosque ce samedi. Avec le France-Antilles. Avec le France-Antilles, oui, tout à fait. Blaise Menjiwa, donc, vous êtes journaliste à ETV, EFM Radio. Donc, vous avez une actualité. C'est l'émission qui va passer cette semaine. Absolument. Alors, Radio Télescopie de la Guadeloupe, qui passera demain soir à 20h sur la chaîne ETV, va parler du harcèlement sexuel en Guadeloupe. Alors, nous avons mené une enquête très minutieuse auprès des femmes en Guadeloupe, auprès du public, d'ailleurs, sur cette question qui est aujourd'hui très brûlante. C'est pour ça que je vous posais quelques questions, M. Sauresse, vous vous en doutiez un peu, n'est-ce pas ? Nous avons posé des questions à toutes les femmes, les femmes de tous les milieux, sur ce problème de harcèlement sexuel, dans le travail, dans les familles, dans la rue, dans les milieux politiques, dans le milieu sportif. Et ces femmes vont porter témoignage de leur expérience, des souffrances qu'elles ont subies à cause du harcèlement sexuel, à cause du harcèlement moral. Et c'est un vrai fléau qu'il faut dénoncer. Et il faut absolument amener les sportifs, que ce soit les sportives ou les sportifs, à casser la loi du silence qui pèse souvent sur cette question du harcèlement. Donc, demain, 20h, sur ETV, Radio Télescopie vous montrera le résultat de l'enquête que nous avons menée auprès du public. – Eh bien, merci Blaise. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501